Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons des temps de verbe dans un récit, c'est-à-dire lorsque vous écrivez une histoire. Alors, vous pourrez choisir une narration simultanée ou une narration ultérieure. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? La narration simultanée, c'est lorsque vous choisissez d'écrire votre histoire en temps réel, c'est-à-dire au présent. Voici un exemple de narration simultanée. Alors, le narrateur serait présent, on va utiliser le « je » et les actions seront au présent. En ce vendredi matin pluvieux, je me réveille en retard car j'ai mal dormi. Je me dépêche de me préparer pour me rendre au travail. Lorsque j'arrive à 8h45, tous les autres employés sont déjà à leur poste. La patronne me regarde et me dit « Vite, mets-toi au travail! » Alors, tous les verbes en jaune sont au présent car les actions ont lieu au temps présent. Ici, le verbe en rose, « j'ai mal dormi », lui, on l'a mis au passé composé car c'est une action qui a eu lieu avant l'action de se réveiller. Regardons maintenant la même histoire au présent, mais avec un narrateur absent, c'est-à-dire on utiliserait la troisième personne. Alors, au lieu d'être « je », on va choisir un personnage qui serait Suzy. En ce vendredi matin pluvieux, Suzy se réveille en retard car elle a mal dormi. Elle se dépêche de se préparer pour se rendre au travail. Lorsqu'elle arrive à 8h45, tous les autres employés sont déjà à leur poste. La patronne la regarde et lui dit « Vite, mets-toi au travail! » Donc là, dans cette histoire, c'est en temps réel, mais on utilise la troisième personne. On voit que les actions ont lieu au présent et l'action de dormir, on utilise quand même le passé composé car cette action-là a lieu avant que Suzy se réveille. Voyons maintenant la narration ultérieure. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on raconte des événements, une série d'événements qui a déjà eu lieu. Donc, on va raconter au passé. Et là, il faut faire attention. On va écrire au passé, on va écrire nos temps de verbe, des actions, soit au passé simple ou au passé composé. On ne peut pas mélanger ces deux temps de verbe-là dans un récit. On va devoir se décider. J'écris au passé simple ou j'écris au passé composé mes actions. C'est quoi ça le passé simple? Alors, je vous mets ici un tableau avec quatre verbes. Le verbe faire, le verbe manger, le verbe être et le verbe avoir. Alors là, pour vous éviter d'aller regarder dans le Becherel, je vous ai mis la conjugaison au passé simple. Alors, le verbe faire, c'est Le verbe manger, ça donne Le verbe être, ça donne Alors là, peut-être que vous trouvez que ces temps de verbes-là sont vraiment bizarres. C'est normal. On ne les utilise jamais quand on parle. On va retrouver le passé simple seulement dans les romans, dans les nouvelles littéraires, dans les poèmes, où ça pourrait être, dans le fond, tous les textes qui sont littéraires, mais jamais dans la langue orale. On n'utilise jamais le passé simple. Quand on parle, on va utiliser le passé composé. Alors, je vous montre ces mêmes quatre verbes-là, conjugués au passé composé. Alors ça, c'est comme quand on parle dans la vie de tous les jours, on va fréquemment faire des phrases avec le passé composé. Par exemple, Donc là, ça, ça sonne mieux à notre oreille. On est habitué d'utiliser ce temps de verbe-là quand on parle. On peut aussi l'utiliser dans un roman, dans une histoire qu'on inventerait. Chacun de ces deux temps de verbe-là va avoir des avantages et des inconvénients. Le passé simple, l'inconvénient, c'est que ça sonne bizarre, il faut vraiment aller vérifier avec un tableau de conjugaison. Mais là, le côté positif, c'est que si on utilise le tableau de conjugaison, on est certain de ne pas faire d'erreur. Tandis que le passé composé, on va utiliser le tableau de conjugaison, mais le tableau de conjugaison ne va pas accorder pour nous les participes passés. C'est quoi ce, le participe passé? C'est ce qu'on utilise avec l'auxiliaire, soit l'auxiliaire à être ou l'auxiliaire à avoir. Et dans certains cas, on va devoir accorder nos participes passés. Donc, si on choisit d'écrire notre histoire au passé composé, en plus de vérifier avec le belcherin, il faut se questionner et aller regarder les règles d'accord des participes passés. Le participe passé avec être, le participe passé avec avoir. Donc, c'est des étapes supplémentaires quand on fait notre correction. Et on n'est pas certain, est-ce qu'on va faire une erreur ou pas. Alors, voilà les avantages et les inconvénients de ces deux temps de verbe-là. Regardons maintenant à quoi ça pourrait ressembler. Donc, toujours notre histoire qu'on va raconter maintenant au passé composé, avec un narrateur présent, donc écrit au jeu. En ce vendredi matin plus vieux, je me suis réveillée en retard. Là, j'ai accordé ça ici, parce qu'on se souvient qui est-ce qui s'est réveillée, c'est Suzy, c'est une fille. Donc, c'est ça quand je parlais de participe passé. Je me suis réveillée en retard car j'avais mal dormi. Je me suis dépêchée. J'ai encore ici un participe passé à accorder au féminin, car on parle de Suzy. De me préparer pour me rendre au travail. Lorsque je suis arrivée à 8h45, tous les autres employés étaient déjà à leur poste. La patronne m'a regardée et m'a dit, vite, mets-toi au travail. Alors, en bleu, nos verbes au passé composé, on voit qu'on a des auxiliaires et des participes passés qu'on doit accorder. En mauve et en rose, on a des verbes au passé composé, au plus-que-parfait, pardon, le plus-que-parfait et l'imparfait. Car ici, c'est une action qui a eu lieu avant toutes ces actions-là. Et ici, était, c'est une description, ce n'est pas une action. Donc, on va utiliser l'imparfait. Je vais vous parler plus tard de la concordance des temps dans un récit. Et on voit ici, on a un participe passé avec avoir. Et là, ça, c'est une règle qui est quand même complexe. On va se demander, la patronne a regardé qui? Elle a regardé Suzy. Donc, le participe, le passé composé s'accorde avec Suzy. C'est une règle très compliquée. Voyons maintenant la même histoire racontée à l'aide du passé simple, toujours avec le narrateur présent. En ce vendredi matin, plus vieux, je me réveillais en retard car j'avais mal dormi. Je me dépêchais de me préparer pour me rendre au travail. Lorsque j'arrivais à 8h45, tous les autres employés étaient déjà à leur poste. La patronne me regarda et me dit, vite, mets-toi au travail. Donc là, on a utilisé le passé simple. Ça sonne vraiment bizarre parce qu'avec la première personne, le « je », le verbe au passé simple, les verbes en « er » comme réveiller, dépêcher, arriver, ça s'écrit « a-i », mais ça se prononce « e », pareil comme le mois de mai. Ça s'écrit « m-a-i », mais ça se prononce « me ». Et ça, c'est une raison pour laquelle on n'utilise pas le passé simple à l'oral parce que ça peut nous induire en erreur. On ne sait pas, est-ce qu'on dit « réveiller » « er » ou « réveiller » « a-i ». Donc, on ne l'utilise pas quand on parle, on va seulement l'utiliser quand on écrit. Là, on peut voir que ce n'est pas le son « er », ça va être « a-i ». Et aussi, il y a un autre, je ne sais pas si vous remarquez, ici, au passé simple, la patronne « regarda » et la patronne « dit », « dit », c'est au passé simple. Mais c'est exactement pareil comme le présent. Donc, on n'utilisera pas le passé simple quand on parle parce que ça peut porter à confusion. La même histoire, toujours au passé, narrateur absent cette fois-ci. si on écrivait le texte au passé composé. En ce vendredi matin plus vieux, Suzy s'est réveillée en retard car elle avait mal dormi. Elle s'est dépêchée de se préparer pour se rendre au travail. Lorsqu'elle est arrivée à 8h45, tous les autres employés étaient déjà à leur poste. La patronne l'a regardée et lui a dit « vite, mets-toi au travail ». Donc, quand on le lit, on trouve que ça sonne mieux parce que c'est un temps de verbe qu'on connaît. Mais on voit ici qu'il faut vraiment connaître les règles d'accord des participes passés pour bien faire nos accords, soit au féminin, au masculin, féminin pluriel, etc. Maintenant, la même histoire, narrateur absent, troisième personne, au passé simple. Vous allez voir que ça, on l'a déjà entendu. Quand on s'est fait lire des histoires, par exemple quand on était enfant, on a plus entendu le passé simple à la troisième personne. En ce vendredi matin plus vieux, Suzy se réveilla en retard qu'elle avait mal dormi. Elle se dépêcha de se préparer pour se rendre au travail. Lorsqu'elle arriva à 8h45, tous les autres employés étaient déjà à leur poste. La patronne la regarda et lui dit « vite, mets-toi au travail ». Donc, troisième personne, au passé simple, la terminaison en « a », ça, on est un peu plus habitué. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas tous les verbes au passé simple qui vont finir en « a ». Par exemple, ici, ça va se terminer en « i ». Elle dit. Même si c'est le passé simple, ça ressemble au présent, mais c'est le passé simple. Alors, voilà, là, vous avez vu toutes les distinctions entre le passé simple, le passé composé, à quoi ça peut ressembler si on a un narrateur présent ou un narrateur absent. Donc, pour résumer, quand vous vous apprêtez à écrire un texte, vos temps de verbe, ça va être important. Première étape, on se demande quelle narration on va utiliser. Si on utilise la narration simultanée, nos actions seront au présent. Évidemment, c'est en temps réel, c'est facile à écrire, on n'a pas à se casser la tête. Et pour le lecteur, ça rend le texte très vivant car c'est comme s'il vivait les actions en même temps que le personnage. On peut aussi choisir la narration ultérieure. Donc, nos actions ont eu lieu dans le passé, mais là, on va devoir décider passé simple ou passé composé. On va faire un choix entre les deux et on va bien utiliser nos outils, nos tableaux de conjugaison, pour écrire correctement nos verbes. Alors, pour terminer, si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille d'aller sur le site Alloprof. Vous allez pouvoir trouver des informations sur le système verbal d'un récit. Donc, sur Alloprof, vous allez avoir toutes les explications, des exemples sur les différents temps de verbes. L'emploi de l'imparfait, par exemple, les descriptions, maintenant quand on a simultanément plusieurs verbes. Donc, c'est plus complet que la vidéo que je vous ai présentée, mais ça peut être un petit peu plus long à lire. C'est vraiment si vous en avez besoin. Peut-être plus les élèves allophones, c'est-à-dire pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Donc, voilà, j'espère que la capsule vous a aidé et que ça vous permettra d'écrire correctement vos temps de verbe dans votre histoire que vous allez inventer. Alors, bonne rédaction!